Bonjour tout le monde c'est Kems, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve encore pour des petites news croustillantes concernant Battlefield. Allez c'est parti ! Alors déjà avant de commencer je voulais vraiment vous remercier tous chaleureusement pour les 4000 abonnés. On a passé ce seuil donc un grand merci à chacun d'entre vous et ceux qui ne le sont pas encore et qui veulent avoir davantage d'informations sur Battlefield. Et bien n'hésitez pas abonnez vous ça me fera hyper plaisir et c'est gratuit ça mange pas de pain les amis. Bien entendu vous pouvez me lâcher le petit like si ce type de vidéo vous plaît et au passage n'hésitez pas à aller voir la vidéo précédente quel mode de jeu vous voulez voilà c'est vrai que dans les commentaires bien souvent vous m'avez parlé des modes de jeu ouais tel mode de jeu j'aimerais le garder ah ce serait pas malin comme ça et bien là on en parle c'est le moment allez-y bombarder les commentaires sur cette vidéo et changeons tous ensemble franchement c'est super enrichissant. Donc n'hésitez pas les amis. Alors bien entendu suite à la dernière vidéo avec les derniers leaks de Tom Henderson j'avais misé je vous l'avais dit hein dans les commentaires j'avais misé vraiment sur la sortie du trailer pour jeudi dernier et bien malheureusement je me suis planté sur le coup. En revanche en revanche alors vraiment déjà je suis super déçu j'y croyais vraiment mais bon bah apparemment ils sont pas prêts ça franchement en termes d'infos officielles c'est vraiment c'est au con de gouttes donc moi je commence vraiment à m'impatienter de ouf. Mais ceci dit nous avons de petites nouvelles fraîches de la part toujours du plus gros liqueur de tous les temps sur Battlefield Tom Henderson. Alors d'ailleurs c'est bien Henderson et non pas Anderson hein j'entends vraiment son nom écorché de toutes parts donc voilà c'est Henderson et même avec l'accent serait Anderson, Anderson, enfin bref vous avez compris. qui nous précise que en fait regardez le tweet et voilà il nous lâche carrément la localisation précise et c'est vrai qu'en vérifiant sur Maps ça se vérifie donc tout le trailer aurait lieu à un seul et même endroit et ce serait au Japon sur la base de lancement de Tanegashima. Donc voilà franchement super information et c'est vrai qu'on avait entendu récemment des histoires de leaks de Maps au Japon. Bon je l'avais pas traité en vidéo mais voilà le fait que ça revienne là et ben finalement ça veut dire que les petits leaks d'avant s'avéraient exacts et donc regardez la Tanegashima Space Center on peut l'appeler comme ça en anglais. Regardez sur Maps ce que ça donne comparé au dessin que nous avait proposé Tom Henderson effectivement ça concorde vraiment plutôt pas mal et regardez si on zoom là on voit bien voilà la piste comme ça le fameux immeuble qui est une personne me l'avait fait remarquer dans les commentaires probablement l'endroit où la fusée est montée et protégée avant le décollage donc le grand bâtiment qu'on voyait et puis voilà la piste la plage la côte qui a vraiment des lignes très très ressemblantes donc voilà je pense pas qu'il se trompe là dessus allez vous faire un avis de vous même si ça vous dit mais franchement pour moi je suis d'accord ça représente bien la base de lancement de Tanegashima. Après que tout le trailer se passe ici alors ça ça m'étonne un petit peu je trouve ça étrange mais écoutez pourquoi pas ils ont peut-être pas envie d'en dévoiler trop dès maintenant en tout cas voilà ça c'est vraiment la grosse information du jour je vous mets quelques photos réelles vraiment de cette base spatiale regardez voilà on reconnaît vraiment et donc d'ailleurs regardez 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 bien là on a carrément une image d'une fusée qui décolle donc vraiment voilà c'est typiquement ce qu'on a pu voir sur les dessins et sur les reproductions proposées par les fans et voilà là une petite vue de côté avec vraiment voilà la base à gauche qui renferme la fusée tout l'axe de lancement hop et la fusée à droite donc vraiment vraiment pour moi je pense que c'est confirmé on est bien au Tanegashima Space Center les amis et d'ailleurs pour creuser davantage Tom Henderson et aussi aller voir du côté de la fusée elle-même vraiment et donc ce n'est pas une Falcon 9 ce n'est pas vraiment là le lanceur de prédilection de SpaceX mais a priori ce serait bien une fusée japonaise H2A donc ça confirme vraiment complètement l'ensemble de la chose donc voilà le trailer se passera a priori vraiment au Japon sur cette base là spatiale donc moi je trouve que vraiment c'est un super environnement voilà moi tout ce qui est espace j'adore donc franchement c'est un super environnement pour le trailer espérons en tout cas que le trailer sera à la hauteur de nos attentes mais donc voilà Tom Henderson nous a bien précisé que tout ceci devrait apparaître avant juin donc au mois de mai donc franchement voilà là il reste deux semaines le trailer c'est imminent quel jour j'ai même plus envie de vous faire des prédictions des pronostics parce que ça fait deux fois que je me trompe deux fois que j'espère voilà je suis tellement impatient j'aimerais bien que ça sorte mais n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez d'autres informations également des petits leaks que vous avez chopé à droite à gauche n'hésitez pas allez-y de vos petits commentaires les amis et donc on a le Japon et puisqu'on parle de lieu on a eu enfin un autre tout petit leaks de Tom Henderson qui nous montre tout simplement une avalanche donc ça ça irait très bien avec les éléments de destruction qu'on a vu précédemment donc si vous n'avez pas vu la grosse vidéo courez la voir et donc voilà il nous dit imaginez que vous êtes en train de vous battre dans les Alpes et qu'une explosion massive provoque un énorme une énorme avalanche et voilà hashtag Battlefield donc on peut penser qu'il y aurait déjà un déroulement dans les Alpes alors est-ce que ce serait les Alpes françaises les Alpes italiennes ça on ne sait pas mais en tout cas s'il y a les Alpes moi je repense à un truc en fait je repense au ski sur BF5 qui était présent dans le solo et je vous avais dit ah ce serait pas mal qu'ils sortent la paire de ski dans le multi pour se faire des descentes et tout à la James Bond franchement j'aurais adoré qu'il y ait des skis vraiment en accessoire ou en véhicule je sais pas ils se débrouillent donc là peut-être un retour en tout cas un retour à peu près sûr du coup s'il y a une avalanche il y a des maps enneigées puis en général de toute manière il varie les décors voilà il y a toujours un peu de désert il y a toujours un peu de neige toujours un peu de zone tropicale ils essayent de varier les décors donc on aura des décors je pense modernes avec de la ville du space center a priori ça c'est pas mal et voilà un truc du côté des Alpes alors si c'était les Alpes françaises ce serait pas stylé de ouf non ? moi je kifferais franchement les amis vous savez quoi ? lâchez un gros like si vous voulez qui est les Alpes françaises moyen des tournées c'est faire des likes non j'abuse je déconne les amis faites comme vous voulez et également Tom Anderson nous a mis juste sous son tweet il nous précise en fait juste un lien de vidéo YouTube comme ça The Man Who Bombs The Snow donc en gros c'est la vidéo d'un gars d'un spécialiste qui en fait déclenche les avalanches afin en fait de protéger les skieurs les promeneurs tout ça donc c'est vraiment c'est quelque chose de scientifique les mecs analysent sur la montagne où est-ce qu'il y a des risques d'avalanches et ils vont déposer un petit peu des explosifs à droite à gauche pour faire sauter au point clé tout ça et déclencher de même les avalanches donc en fait ça ça laisserait penser il nous préciserait comme ça genre l'air de rien comme il aime bien faire que ces avalanches ne seraient pas juste naturelles mais qu'on pourrait nous le joueur les déclencher et oui allez boum activer des petites choses ou alors peut-être le commandant et oui on en a parlé du commandant d'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo sur le commandant Road to Bef allez-y ça fait plaisir beaucoup de gens ont participé dans les commentaires donc je pense que le mode commandant vous êtes plusieurs à l'attendre voilà en tout cas destruction contrôlée d'une avalanche ce serait grave de l'évolution 2.0 les amis et voilà on a fait le tour d'Elix pour aujourd'hui le Japon la base de lancement spatial de Tanegashima pour le trailer le trailer qui devrait débarquer avant juin donc dans les deux semaines à venir donc là vraiment voilà c'est imminent en plus il nous avait déjà dit l'autre fois c'est imminent c'est pour ça que moi je croyais vraiment que ce serait pour jeudi mais bon ce sera peut-être jeudi prochain ou le mercredi ou le samedi même on ne sait pas on ne sait pas on ne sait plus les amis mais sûrement qu'ils annonceront je pense qu'ils vont pas boum balancer le trailer qui ont fait un petit event interne donc à mon avis on saura peut-être deux jours avant que le trailer aura lieu ce jour-là voilà en tout cas je vous tiendrai informé les amis si les vidéos vous plaisent comme d'habitude vous savez quoi faire et écoutez nous on se retrouve très très prochainement pour davantage de Battlefield allez en attendant prenez soin de vous les amis c'était Kems ciao